... Tableau Excel regroupant plusieurs fonctions ou formules Vidéo numéro 3 Ouvrir le fichier Excel Aujourd'hui nous allons voir l'orthographe d'un mot en fonction des critères suivants Dans civilité, le mot recherché sera au masculin Lorsque dans civilité, ce sera monsieur Au féminin, lorsque ce sera madame Et il n'y aura rien d'inscrit Lorsque aucun enfant ne recevra d'aide Sélectionnez la cellule Et nous allons décortiquer la commande Dans cette fonction Il y a trois conditions Petit aparté Pour visionner une formule En mettant le guillemet simple devant La formule n'est pas exécutée Dans la barre de formule Tapez Égal si Recherchez La plage De référence Ici c'est E5 à E34 Ce sont les nombres d'enfants Si E4 2 points E34 est égal à 0 Comme ici Point virgule Double guillemet Indique Que rien ne sera inscrit Dans cette cellule Deuxième condition Si Ouvrez la parenthèse B5 Est égal à Madame Le mot aider sera au féminin Sinon Si ce n'est pas madame Obligatoirement c'est monsieur Aider sera au masculin Aider sera au masculin Deux parenthèses fermantes Puisque une ici Et la première qui est là Tapez sur entrer Vous voyez lorsque Aider est écrit au masculin Parce que c'est monsieur Si je change ici Aider passe au féminin Je remets monsieur Aider repasse au masculin Et si je mets 0 enfant Il n'y a plus rien Ensuite dans ce tableau Nous avons une mise en forme Conditionnelle Si la civilité est monsieur Le fond des cellules Est en bleu Si la civilité est madame Le fond des cellules Est en rose Et si Il n'y a aucun enfant Le fond des cellules Est en vert Sélectionnez l'ensemble De votre tableau Venir sur Mise en forme conditionnelle Et il faudra pour vous Cliquer sur Nouvelles règles Mais les règles sont Créées Je vais cliquer moi Personnellement sur Gérer les règles Et je vais vous les expliquer Il faut impérativement Que la règle 0 enfant Soit en premier Vous pourrez Les monter Les descendre par ici Si vous ne les faites pas Dans l'ordre Dans Modifier Pour expliquer Prenez la dernière Formule Utilisez une formule Pour déterminer Pour quelles cellules Le format sera appliqué Donc Pour déterminer Les cellules Il faut bien sélectionner L'ensemble de votre tableau Égal Dollar E5 E5 ici Puisque le calcul Se fera Sur la colonne Donc Vous figez la colonne Mais ne figez pas Les lignes Puisque Lors de la recopie Le numéro de ligne Va changer Alors je reprends Égal E5 Est égal à 0 Comme ici Je clique sur Format Je mets Remplissage Je recherche Le vert Ok Ok Appliquer Ok Ceci C'est pour le fond Vert Je recommence Pour le fond Bleu Gérer les règles Celle-ci Dans la formule Dans la formule Au lieu d'aller chercher E5 Égal 0 Ici Je change Et je vais dans B5 Si B5 Est égal à monsieur Je vais mettre le fond Le fond bleu Donc modifier la cellule Toujours la dernière cellule Toujours égal Je fige la colonne Mais pas les lignes Égal monsieur Entre guillemets Dans le format Je prends le bleu Ok Ok Je valide Appliquer Et ok Et dernière chose Si ce n'est pas Égal à 0 Dans le nombre d'enfants Si ce n'est pas monsieur Il faut faire la même chose Pour madame Dernière Mise en forme conditionnelle Mise en forme conditionnelle Modifier la règle Toujours utiliser une formule Pour déterminer Pour quelle cellule Le format sera appliqué Je me répète Il faut absolument Que votre tableau Soit sélectionné Égal P5 Figé Uniquement sur la colonne Et non pas sur les lignes Pour faire la recopie Est égal à madame Entouré de parenthèses Je cherche le format Toujours remplissage Et je mets des roses Ok Ok Appliquer Et ok J'attire votre attention Il faut absolument Que la formule Soit sur les enfants En premier Puisque Si On passe Par exemple Celle de monsieur Au dessus De la formule E5 Égal 0 Elle sera prioritaire Donc Faites bien attention A l'ordre De votre mise en forme conditionnelle Faites Appliquer Et ok Merci de m'avoir suivi Pour cette troisième vidéo Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada